N'oubliez pas les paroles, Magali Ripolle accusée par Nagui de fricoter avec les maestros en dehors de l'émission Renaud a raconté à Nagui sa rencontre avec Magali Ripolle en dehors des plateaux Magali Ripolle, à l'occasion du tournoi des Masters Renaud a retenté sa chance sur le plateau de « N'oubliez pas les paroles ! » Si le jeune homme n'est pas parvenu à s'imposer Il en a tout de même profité pour raconter une anecdote au sujet de Magali Ripolle, la choriste de l'émission de France 2 Ne vous inquiétez pas, la rédaction d'Objeko va tout vous dire sur le sujet Vous êtes prêts Magali Ripolle, la choriste star Depuis quelques années maintenant, Magali Ripolle est devenue une figure familière de la télévision Mais qui est-elle vraiment ? Ce que nous pouvons vous dire C'est que la jeune femme a passé sa jeunesse à Saint-Raphaël dans le Var, dans une famille fan de musique D'ailleurs, c'est à l'âge de 5 ans qu'elle commence les cours de solfège A l'adolescence, elle commence sur scène dans les balles et les salles des fêtes, accompagnée à la batterie par son papa Souhaitant faire de la musique, son métier, elle n'a pas d'autre choix que de quitter sa région pour aller vivre à Paris Ainsi, dans la capitale, elle suit des cours de théâtre et de chant A force de faire des auditions et de rencontrer des personnes, Magali Ripolle se fait connaître Ainsi, elle accompagne plusieurs chanteurs et chanteuses en tournée comme Laurie Nadia, Emmanuel Moir ou encore Charles Aznavour En 2007, elle intègre l'émission N'oubliez pas les paroles, sur France 2, aux côtés de Nagui Au fil des ans, la choriste devient une des figures phares du programme D'ailleurs, elle n'hésite pas à se faire remarquer dans l'émission Nagui accuse sa choriste de fricoter avec des maestros En plein tournoi des masters, Renaud était une nouvelle fois sur le plateau de « N'oubliez pas les paroles » Confrontée à Lucille, le candidat belge n'est malheureusement pas parvenu à s'imposer Malgré sa défaite, il a eu le temps de raconter une petite anecdote sur Magali Ripolle En effet, il a raconté sa rencontre avec Magali Ripolle en dehors des caméras, on s'est rencontré à Fleurue, en Belgique Il y a eu un spectacle qu'elle organisait Donc on lui a fait la petite surprise de lui dire bonjour C'était à quelques minutes de la maison, a-t-il notamment déclaré Et Nagui de demander à la choriste du programme, alors comme ça tu fricotes avec les maestros en dehors des plateaux Mais Magali Ripolle ne s'est pas laissée déstabiliser En effet, elle a pris le temps d'expliquer ce qui s'était passé exactement lors de cette fameuse soirée Oui, on se voit pendant les vacances D'ailleurs j'embrasse tous les Fleurusiens et Fleurusiennes C'est une ville très accueillante Mais ce n'est pas moi qui organisais la fête Au moins, les choses sont claires maintenant La suite du tournoi des maestros Suite à la défaite de Renault ce samedi 20 novembre, le tournoi des maestros se poursuit Ainsi, ce lundi, place au dernier un baroblique huitième de finale de la compétition Celui-ci y mettra aux prises Arsène et Caroline Lequel des deux décrochera son ticket pour la suite de l'aventure C'est ce que nous allons voir Une chose est certaine, on connaît déjà les sept premiers qualifiés Il s'agit de Margot, qui affrontera Hervé, de Tony, qui tentera de battre Mickaël, de Kevin, qui tentera de remporter son duel face à Maureen Lucille de son côté, attend le vainqueur du dernier match Que de beaux duels en perspective, non ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !